Laissez jouer le scorpion ! Salut et bienvenue ! On se retrouve pour le septième épisode de Hich 9 Nox... Monstre Nox pardon ! Donc on se retrouve ici dans la taverne après tout ce qui s'est passé avant et donc là on va aller parler à Tito. On va voir ce qu'il va nous proposer. Ah vous voilà déjà ! Je peux fabriquer... Mon dieu ça commence tof ! Je peux fabriquer des accessoires ou renforcer des armes aussi si vous le voulez. N'hésitez pas à venir me trouver si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors Tito peut effectuer pour vous des renforcements d'armes, des fabrications de reliques et d'accessoires. Vous pouvez renforcer vos armes avec les ingrédients que vous possédez via renforcement d'armes. Vous pouvez fabriquer de nouvelles reliques et de nouveaux accessoires en utilisant des ingrédients et de l'argent via fabrication de reliques et équipements. Quand vous fabriquez des accessoires, comparer leurs paramètres en appuyant sur X. Donc le X de la net Xbox bien sûr. Donc c'est carré pour la même PlayStation. Il n'est pas possible d'équiper deux accessoires de la même catégorie en même temps. Ah oui, vous ne savez pas ce que sont ces reliques n'est-ce pas ? Je ne suis encore qu'un apprenti. Je ne sais pas les fabriquer à partir de rien comme mon père. C'est pour cela que j'ai besoin de plans pour vous les forger. Je possède une relique laissée par mon père mais c'est tout. Si jamais vous tombez par hasard sur des plans, venez me les apporter tout de suite. J'ai bien compris le message. Merci beaucoup. Et je peux aussi vous fabriquer des objets autres que des reliques. N'hésitez pas à faire appel à moi, je suis là pour ça. Alors, plans de reliques. Vous pouvez augmenter le nombre de reliques fabricables en remettant à Tito leurs plans. Les reliques vous donneront accès à vous et vos troupes à de nombreux effets très subtils. Donc, remettez à Tito tous les plans que vous récupérez pendant votre aventure. Adol, je vous dis à très bientôt. Alors, je ne suis pas encore parti. Donc, ici, ça c'est fabriquer des reliques équipements. Donc, peau épaisse, il manque plein d'ingrédients donc je ne peux rien faire là-dessus. Renforcer armes. Alors, ici, épais large. Ça coûte quoi ? Ça prend de la pierre de cuivre. On passe de 32 à 35 d'attaque. C'est bien. Et ici, de 41 à 53 plus... Oh, ça diminue l'esquive. Le prochain, il donne plus 3 d'esquive. Et ici, 42 et je n'ai plus de pierre de fer. Ok, il n'y a rien à faire, merci. Bon, ici. Arche. Bienvenue dans ma boutique d'échange. C'est Doggy qui m'a demandé de m'occuper du dépôt de la taverne. Je vais m'occuper de tous les ingrédients et matériaux que vous ramassez ici. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu me ramènes beaucoup d'ingrédients de dehors. Je pourrai ensuite les échanger contre des objets encore mieux. Je t'attends, viens quand tu veux. Alors, échange d'ingrédients avec Arche. Vous pouvez échanger des ingrédients à partir d'un certain nombre pour obtenir des ingrédients de meilleure qualité. Vous aurez souvent besoin d'ingrédients de qualité supérieure pour renforcer vos armes ou fabriquer des équipements. N'hésitez pas à venir rendre visite à Arche dès que vous le pouvez. Donc, échange d'ingrédients et nourriture. Donc, rang 2, rang 3, rang 4, rang 1 plus 1, rang 2 plus 1. Là, 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 ok. Donc, ça, par exemple, ça prend de la peau fine et des coques légères pour transformer ça en griffes acérées de rang 2. Ok, donc, on a beaucoup de choses. Pareil pour les outils résurrection. Ah, ça aussi, ça s'améliore. Enfin, ça s'échange, je veux dire. Ok. Ingrédients, outils. C'est parfait. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de peau épaisse. Des pierres de fer. Est-ce que... Non, non. Pierre de fer, oui, ici. Donc, ça prend 10 pierres de cuivre. Ok, parfait. Donc, c'est affiché sur la carte maintenant. Alors, renfort de rempart occulte. Je ne sais plus c'est quoi ça. Attisez vos ennemis avec le rempart occulte pour les désorienter et empêcher d'approcher le titanite. Ok, ça c'est pour les nuits de Grimworld. Ok, donc, je peux les améliorer. Alors, niveau 1 là. Niveau 1, titanite. Installation plus 1. Ah, ok, c'est sympa ça. On en aura deux. 3, ok. On va tenter le Grimworld, mais non. Ok, bon. On va sortir d'ici. Il semblerait que... Ah non, c'est en bas. C'est quoi le triangle avec l'étoile ? C'est pas ça. C'est lui. Ok. Représenté par le triangle avec l'étoile. Ok, donc, ça fait un petit bout que j'ai pas joué. Je sais plus ce qu'il faut faire pour avancer dans l'histoire. Ça sera sûrement affiché. Rentrons dans la sphère de miasme. Ah, ok. Elle est située où ? Pourquoi c'est elle que j'ai comme personnage ? Ah. Hop là, on switch. Ok, donc, ici, on a un truc bleu. Ah, c'est le texte, truc bleu. Ok. Ah, c'est le texte, truc bleu. Ah, c'est la remise à se réhabituer au contrôle. Alors. C'est quoi le truc bleu qui brille là-bas ? Ah, c'est pour se soigner. Ok, je vois la sphère de miasme là-bas. C'est trop drôle parce qu'on se transforme en monstrum et y'a personne qui fait comme... Ah, mon dieu, monstrum. Ah, ouais. Ah, là, c'est là, c'est ici. Hop là. Examiné. Un tourbillon de miasme se tient devant vous, vous n'allez pas pouvoir l'ignorer. Combattre. Mode fortification. Donc, ça prend les tours qu'on a rajouté. Je pense. Qu'est-ce que tu veux... Oui, et alors ? Je suis très membre. Je ne comprends pas quand même... Même si je peux m'accepter du courage... Bien, je voudrais que tu vas hier avant de nous. Pour plus en plus! Je vous dis d'abord que je vous visez. Je ne devrais pas demander sans te voir le head! C'est une telle des créatures... Ce n'est pas unarat d'actif... J'ai pu te le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Protéger le titanite des larvas ! Le titanite on l'a amélioré niveau 2 et on a les leurres qui sont en avant, parfait ça. Bon ils vont plus vite que moi les autres hein. Première vague, réussit ! Bon, le titanite on peut faire en premier. Ok. 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 En ox de moins ! En S, parfait, on va gagner tous les bonus. Vous êtes tous sains et saufs, je suis rassuré. Et bien alors mon chaton, c'est moi ou tu as beaucoup changé ? Moi ? Euh, c'est juste que... C'est vrai, vous donnez l'impression de ne plus être la même personne. Mais je la trouve bien plus naturelle comme ça, non ? Sérieux, rien d'autre à raconter ? Roi rouge, tu t'en tires bien pour cette fois, mais ce n'est qu'une partie remise. Et dis-moi, c'est vrai que tu t'es infiltré dans la prison pour aller te battre contre les soldats de Romund et l'ordre ? Dans la prison ? Ah, c'est tout à fait le genre d'escapade qui me plaît bien. J'avais simplement quelque chose à vérifier. Ah ah ah, justifie-toi comme tu peux, mais le résultat reste le même. Si vous pouviez tous les deux agir avec un peu de plus de circonspection, je n'ai pas envie que la population nous prenne pour de simples bandits. Qu'est-ce que tu veux ? Je crois que j'ai un peu trop provoqué Romune et l'ordre. Pas étonnant qu'ils aient tous les nerfs à fleurs de peau aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pas la moine intention de cacher mon don ou de l'utiliser pour qui que ce soit, moi. Ha ha ! Mon épée n'existe que pour profondre ceux qui se dressent sur ma route, c'est tout. La loi du plus fort a toujours régné et ce n'est pas demain que ça va changer. Désolé, je ne porte pas mon arme juste pour faire joli. Ah, on dirait que la nuit est sur le point de se terminer. Au revoir à tous. Nous, nous sommes de retour. Vous êtes vraiment tous bien différents. Ne prêtez pas trop attention à Falco. C'est un vrai fauteur de trouble. Toujours le premier pour semer la panique. Le quartier commerçant de Balduc. Adol, c'est la première fois que vous venez dans le quartier des commerçants ? Oui, je suis ravi de le découvrir. D'accord, je vais vous faire une petite visite guidée alors. Je connais ce quartier depuis que je suis toute petite. Je devrais pouvoir vous aider. Je te suis. Faites-moi confiance. J'aimerais passer à la maison de négoce avant. Par contre, quelques modalités à remplir pour l'ouverture de ma boutique de fleurs. Vous voyez le bâtiment là-bas ? C'est la maison de négoce. Est-ce que nous pourrons y aller tout à l'heure si ça ne vous dérange pas ? Elle passe au vous. Je ne sais plus si elle a été au tutoiement à un moment donné. J'espère que tu auras ton autorisation. Oui, ces derniers jours n'ont pas été faciles. Mais bon, je vous montrerai les autres boutiques après. Alors... Alors nous on la tutoie, elle nous vous voit. Je pense que c'est une erreur dans la traduction. Alors, votre jauge Nox remplie de nouvelles sphères de miasme font la rapatisation. Attention, une barrière peut en cacher l'autre. Partez à la recherche de nouvelles zones, effectuez de nouvelles quêtes, éliminez les larvas et remplissez votre jauge Nox. Donc, dès que la jauge atteint 100, une sphère de miasme apparaît. Alors, ici, découvrons Boutique. Alors, toi tu vends de la bouffe. Ok. Et là, combat. C'était rapide et en plus, Alba a gagné un niveau. Amulette, cerf blanc récupéré. Alors, équipement. Tu as résistance au poison. D'accord. Et toi, tu as résistance malédiction. On pourrait augmenter tes PV. Ah, ça donne plus 4 d'attaque et de défense, c'est en plus. Maîtrise capacité. Gain de niveau. Ah oui. C'était en nombre d'utilisations. Ok. Bon. Il y a un coffre caché quelque part. Viande blanche. Ok. Ok. Bon. Il y a un coffre caché quelque part. Oups. Ah. La graffiti, il est là. Alors, on récupère les petites plumes bleues. Oups. Évènement. La prison de Balduc est très connue mais son marché l'est pour les d'autres temps. En effet, il est bandé. Oui, il est ouvert aussi de nuit. Jusqu'à très tard. Beaucoup y prennent leur repas aussi. On y mange très bien. C'est un endroit très vivant et très proche de la vie des gens. Je l'aime beaucoup. Et ce vieux bâtiment là-bas ? C'était l'aile du château du temps où Balduc était encore une forteresse. C'est aujourd'hui le QG de l'ordre de la croix étoilée. Adol. Oui, le commandant Châtelard est une éminente personne. Il faudra sans doute faire preuve de prudence en passant à côté de leur QG. Nouvelle boutique. Armure légère. Armure spéciale forgée à partir d'ingrédients augmentant les taux de goût critique et d'esquive. Vous aurez besoin d'ingrédients et d'argent pour les fabriquer. Mais elles sont plus puissantes que les armures normales. D'accord. Défense supérieure. Effet supérieur. Augmenter critique. Certains accessoires font aussi augmenter le taux de critique et d'esquive. Les effets des accessoires se cumulent. Fabriquer. Mais aussi un forgeron. D'accord. Alors, il faut de la peau épaisse, de l'arbre féerique. En tout cas, il va falloir farmer des composants. Ici, on a autre chose. Oh, mais c'est Kilisha. Salut. Angela. Ça faisait bien longtemps. Adol. Voici Angela. Une amie. Elle tient le magasin familial à la place de sa mère. J'ai grandi dans le monde du commerce. Il n'a plus aucun secret pour moi. En cas de question, c'est moi qu'il faut venir voir. Alors, tu vends du fromage, de la viande blanche et de la viande rouge. Ok. Donc, les ingrédients pourraient servir à préparer des choses. Alors, ici, une autre boutique. Des asperges et des champignons. Donc là, c'est toute la nourriture. Et on a une quête. Où est-ce qu'il peut bien se cacher ? Ah, mais c'est pas possible. Fichu voleur. Comment il peut sévir ainsi dans mon marché ? Excusez-moi, tout va bien ? Ah, désolé. Je ne voulais pas inquiéter jusqu'au client. Je suis le gérant de ce marché et je vous prie de continuer vos courses. Mais dites-moi avant, vous avez toujours votre portefeuille sur vous ? Oui, je l'ai dans ma poche. Pourquoi cela ? Un pickpocket sévit entre les étals, blablabla. Bon, beaucoup de clients se sont fait voler leur portefeuille comme ça. Un pickpocket ? Vous en avez parlé à la garnison de Romune ? Oui, mais je ne me fais pas trop d'illusions quant à la raide. C'est pour cela que je patrouille entre les achats pour vérifier si tout va bien. Le nombre de visiteurs du marché a baissé à cause de la présence de ce voleur. Il paraît qu'il voudrait même s'en prendre aux recettes des boutiques. Comment voulez-vous travailler correctement dans ces conditions ? Je dois attraper ce fiéfé coquin le plus rapidement possible. Je comprends. Adol, vous ne voulez pas qu'on lui propose notre aide ? Compris. On va s'en occuper. Bien, nous n'allons pas laisser cet homme dans la détresse sans rien faire. Commençons par dénicher des personnes louches dans les environs. Vous avez commencé la quête sur ce pickpocket. Donc, ici. Ce garçon, il a l'air un peu louche, non ? Je vais vous prendre ça. Mon portefeuille ! Comment ? Où est-ce qu'il est, mon portefeuille ? Adol, vous l'avez vu comme moi ? Ah ah ! Vraiment trop facile ! Regardez-moi ces imbéciles ! Ils me font vraiment de la peine ! Ne bouge pas ! Quoi ? Les monstrum ? Nous vous avons vu voler ce portefeuille à cette dame ! Donnez-le nous sans attendre ! Il va falloir venir le chercher si vous voulez le revoir ! Pum-pum-pum-pum-pum-pum ! Adol, rattrapons-le ! Facile, vous rattrapez le pickpocket ! Ha ! Ha ! Quelle rapidité ! Impressionnant ! Mais plus moyen de vous échapper, maintenant ! Tss ! Je ne m'attendais pas à voir les monstrums débarquer, rien que pour moi ! Alors que j'avais réussi à passer au travers des filets de soldats de Neuromune ! Pourquoi est-ce que tu commets ces vols ? Puh ! Il faut une autre raison que l'argent ! Et toi alors, Alba Félix, tu n'as jamais rien volé de ta vie, hein ? Mais bon, c'est sans doute mieux pour moi de finir comme ça ! Pourquoi ça ? Ha ha ! Ne compte pas sur moi pour t'expliquer les raisons d'agir ! Mes raisons d'agir ! Mais j'espère que tous ces imbéciles d'habitants s'en rendront vite compte ! Qu'ils profitent de la paix tant qu'ils le peuvent encore ! Ah ! C'est par là qu'il s'est enfui ! Oui, juste quand je vais passer ! Quoi ? Qu'est-ce qu'ils fichent les monstrums ici ? Vous avez capturé les pickpockets ? En quel but ? Nous vous les laissons vous en occuper ! Et n'oubliez pas de rendre son portefeuille à sa propriétaire ! Attendez ! L'agitation a envoyé quelques temps les allées du marché après l'arrestation du voleur ! Adol et Kilisha attendent que la situation se calme un peu avant d'y retourner ! C'est le soulagement parmi les vendeurs ainsi que pour le responsable des lieux ! Adol et Kilisha font un dernier tour dans le marché pour saluer tout le monde puis s'en vendent ! Pfiouf ! Voilà une bonne chose de faite ! Mais ce voleur ! Ça ne laisse rien prévoir de bon de ça ! Je suis bien d'accord avec vous ! Son regard était effrayant ! Mais inutile de trop réfléchir pour rien ! Le responsable du marché semblait soulagé ! Et c'est le principal ! Mais cela nous a fait faire un petit détour ! Reprenons notre route sans traîner Adol ! Alors ! Ketsu saupis pocket accompli ! 2000 pièces d'or reçu ! Et on a monté la jauge de Nox à 48 ! Ok ! Donc le point rouge c'est les batailles ! Hop là ! On va faire celle-là ! So le guerrier est récupéré ! Un petit peu foiré mes attaques ! Ok ! Il y a un autre message là-bas ! Merci de m'avoir sauvé la vie ! Vraiment cette femme habillée en noir et ma sauveuse ! Noix blanche x2 ! Ah oui c'est ça ! On peut pas nager ! Ah ! Mon dieu ! J'arrive du premier coup à l'aller ! Je vais foirer mon retour ! Ah mon dieu ! On passe à travers les cordes ! Pfff ! Voilà ! J'ai bourriné les skills ! Alors euh... Ça c'est un point pour téléporter ça ! Alors visitons le quartier ! Ok ! Alors boutique ! Cadeaux ! Cadeaux ! Vous pouvez augmenter votre affinité avec vos alliés et vos compagnons en leur offrant des cadeaux ! Achetez des cadeaux en boutique et offrez-les à vos alliés et vos compagnons de haut dans le lion ! En offrant des cadeaux, ce sont peut-être des événements spéciaux qui vous attendent ! Ne sous-estimez pas le plaisir d'offrir ! Alors votre affinité avec vos alliés et vos compagnons augmente grâce à vos cadeaux ainsi qu'à certains événements ! Vous pouvez consulter votre affinité avec ceux via personnage dans votre carnet de bord ! Lorsque votre affinité augmente, le soutien dans la nuit de Grimwald se voit renforcé ! Alors... Euh... Studio Objera, accessoires, c'est-tu des cadeaux ça ? Ah ok ! Ça c'est un cadeau ! C'est pas cher, on va le prendre ! Euh... Ok ! Bon ! Si ! Voilà, événement ! Voici les bains publics de la ville ! Ils ont été bâtis par l'Empire de Romune ! Leur entrée est payante mais n'importe qui peut y accéder librement ! L'Empire de Romune ! Oui ! Ils ont fait construire de nombreux établissements de ce genre en province ! Mais je crois que les habitants de Baldeque ont toujours aimé les bains publics ! L'Ordre les a, une fois, réservés pour offrir un accès gratuit à la population ! Croyez-moi, depuis, les chevaliers sont bien plus appréciés dans la ville ! Tiens donc ! Vous ici ? Ah, Shanté ? Hum... Vous êtes venu prendre un bon bain vous aussi ? J'adore ça personnellement ! Je ressors toujours d'ici avec une peau de nourrisson ! C'est tout à fait ça ! J'y vais de temps en temps, moi aussi, pour me détendre ! Mon petit adulte, tu sais, il faut parfois savoir se relaxer dans la vie ! N'hésite pas à aller y faire un tour de temps en temps ! Ok, merci ! Alors, bon, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il y a un événement rouge là-bas ! Ecoutez-moi bien tous ! Quel est le plus gros problème pour les gardes de cette ville, hein ? C'est fichu monstreum ! Exactement ! Mais vous oubliez aussi la négligence qui sévit tout au fond de vous ! Alors, faites bien attention à ne laisser passer aucun détail, compris ? Pas question de laisser qui que ce soit trouver l'ordre public, c'est clair ? Oui, chef ! Il n'y a pas chef, mais bon... Les soldats de la garnison ont l'air bien remontés ! Depuis l'arrivée de ce directeur à la prison de Balduc, les choses ont bien changé ! Falco devra sûrement bien se tenir, s'il ne veut pas avoir affaire à lui ! Pourquoi il provoque la bagarre ? Je ne sais pas du tout ! Il a toujours été comme ça, depuis notre première rencontre ! Ah ! Le grand bâtiment là-bas ! C'est la maison de négoce ! Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais y passer tout à l'heure ! Ok, donc il y a un objectif là-bas ! Allez, on va faire le petit combat ici ! Ah ! Pourquoi je change aussi quand je fais son tour normalement ? Hop là ! Euh... Ok, bon ! Je vois l'heure qui passe ! Et c'est le temps de s'arrêter pour cet épisode ! Donc, on aura avancé un petit peu en histoire ! On aura fait une nuit de Grimwald ! Et puis oui, là, on avance dans le scénario ! Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ! A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ! Et à cocher la cloche pour ne rien manquer des autres vidéos de la chaîne ! Et n'hésitez pas à mettre un commentaire également ! Quant à moi, je vous dis à de prochaines aventures ! Ciao ! Bye bye !